Yes ! Max Africa, créateur de performance. C'est reparti ! Après 20 ans de carrière et de voyage à travers le monde, le Méticroupe Bignois-Gangwe-Braspande est en tournée nationale du 28 décembre 2016 au 28 janvier 2017 dans 10 villes du Bénin avec l'appui de la Confédération élitique à travers la Direction du Développement et la Coopération Suisse au Bénin. Rendez-vous le 28 décembre au Patriarche d'Abome Calavi à 20h pour le lancement. Le 29 décembre au Pigeon Vert à Koumé, le 30 décembre à Locosa, le 13 janvier à Monenvie, le 14 janvier à Kambi, le 15 janvier à Banikouara, le 16 janvier à Natitengou, le 20 janvier à Paracou, le 21 janvier à Boyikon et le 28 janvier à Porte-Nouveau. La grande tournée nationale du Gyeongwe, c'est la route des voyages et partage musicaux qui tourne. Chez nous, les prix sont en fête toute l'année. Profitez des fêtes et bonne année 2017. Tout pour la maison, électro, matériaux, déco, les bonnes affaires, toujours moins chères. Salut à tous, je suis Ariel Djamakan, président de la fondation Glétafa. Vous êtes sur Grand Public et aujourd'hui, je vous emmène dans mon univers. Mon nom c'est Ariel Djamakan, 26 ans. Je suis jeune entrepreneur béninois, mais également avec des activités d'investissement et un petit jeune philanthrope en devenir. Alors derrière Ariel, c'est un petit garçon qui est né à Cotonou, qui a grandi dans la petite ville de Cotonou, qui a fait des écoles, le bon parcours comme tout jeune béninois. Jusqu'en troisième année d'université, où je me suis rendu compte que dans la formation que j'avais choisi de faire, qui était l'agronomie, je n'avais pas vraiment ce que je voulais, puisque nous étions la première promotion LMD. Tout un système était mis en place, mais les choses ne se déroulaient pas comme on aurait souhaité. Du coup, moi j'ai pris la décision d'aller continuer mes études en Europe. Et c'est là que m'avait eu un déclic, parce que j'ai compris que pour aller faire ces études, il aurait fallu que je dessine derrière moi tout un parcours professionnel que je n'avais pas. Il fallait également se préparer financièrement, préparer la famille. Donc c'est là que le déclic a commencé. Oui, l'Europe n'a pas été l'eldorado. Déjà pour partir, il faut de la préparation, aussi bien psychologique, mentale, financière, mais beaucoup plus financière. Alors je créais des factures pour de petites entreprises qui essayaient de se mettre sur le marché d'éthique, qui m'ont permis d'avoir un peu de revenus. Ces revenus m'ont permis de faire un voyage une fois au Togo, qui m'ont permis de faire rentrer des Camerounais au Bénin. Ces Camerounais, en réalité, n'avaient pas un logement, donc je leur ai permis de loger chez mes parents. Et pour me remercier, ces Camerounais m'ont mis en relation avec un monsieur de la FAO. Et c'est avec ce monsieur que j'ai commencé par faire des activités de consultance. Des activités de consultance qui m'ont permis d'avoir des revenus, des revenus que j'ai placés dans de petites activités qui m'ont généré d'autres revenus. Et c'est comme ça que je suis parti en Europe. Quand je partais, je me disais que l'Europe serait l'endroit où j'aurais la solution à tous mes problèmes, parce qu'on nous a toujours bien vendu l'Europe. Mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ça. Mais après, j'ai dû faire comme tout le monde. J'ai commencé des jobs, j'ai travaillé dans des grandes entreprises agroalimentaires qui faisaient le séchage des fruits. Donc il fallait quitter l'entreprise à 7h du matin, ensuite aller au cours et dormir en classe. Et je me rappelle encore de ce professeur qui me disait, « Monsieur Diomacon, la nuit c'est fait pour dormir. » Et je lui ai dit, « Non monsieur, moi je travaille la nuit. » Je travaille la nuit, je vis en classe et le travail me permet de payer mes études, de payer mes loyers, de payer mes factures. Alors le blogging, effectivement, on peut se demander comment un agronome en vient à être blogueur, voire être blogueur professionnel. Alors j'étais à Paris, c'était en 2013, et il y avait ce qu'ils ont appelé le Forum des Jeunes de l'UNESCO. Et je me suis rendu compte que la jeunesse africaine était très bien représentée à travers ce Forum des Jeunes de l'UNESCO, sauf la jeunesse béninoise, où les jeunes béninois y participaient, mais on ne voyait pas vraiment l'effet de cette participation. Et donc j'ai créé en réalité le premier blog du Forum des Jeunes de l'UNESCO au Bénin. Et quand j'ai fait ça, ça a eu un grand impact au-delà de Paris parce que tout le monde avait du coup envie de savoir c'est qui ce jeune béninois qui parle du Forum des Jeunes de l'UNESCO au Bénin, mais qu'on ne connaît pas. Je suis très passionné du bénévolat et je l'exprime aujourd'hui mieux à travers un seul projet, qui est mon projet de fondation, le projet de la fondation GLETAFA. Notre ambition, c'est d'ici 25 ans, de mettre en place le premier fonds d'aide aux communautés rurales. C'est-à-dire, les communautés rurales pourront directement, via GLETAFA, avoir des opportunités de financement, d'accords de bourse, de différents portefeuilles, mais sans passer forcément par le biais des ONG. Ce financement supplémentaire que nous apportons pour soutenir les efforts de développement des communautés rurales, c'est pour leur apporter directement ce dont elles ont besoin, soutenir ces efforts. Et c'est vraiment quelque chose qui me motive aujourd'hui, qui me motive au point de m'emmener, non seulement à avoir une entreprise, mais à mettre en place tout un portefeuille d'investissement dans différents secteurs. Mon plus gros défi d'ici 5 ans, c'est d'être vraiment l'un des plus jeunes investisseurs qui a jamais connu l'Afrique. Et bien évidemment, au terme de mon accomplissement personnel, je veux être sûr, même si je meurs aujourd'hui, de dire que j'ai mis en place une fondation pour le développement rural. Déjà, je motive mes pères, les jeunes, à croire en eux. Et même s'ils n'arrivent pas à croire en eux, de croire en quelqu'un qui leur permettra plus tard de croire en eux. Chez nous, les prix sont en fête toute l'année. Profitez des fêtes et bonne année 2017. Tout pour la maison, électro, matériaux, déco, les bonnes affaires, toujours moins chères. Sous-titrage ST' 501